Des panaches de fumée s'élèvent au-dessus de la ligne d'horizon de Gaza alors que les forces aériennes israéliennes continuent de pilonner l'enclave. Le soutien aérien se poursuit alors que l'armée israélienne a annoncé une extension de ses opérations militaires dans ce qui est appelé la deuxième phase de la guerre. L'opération terrestre dans la bande de Gaza se poursuit et s'intensifie. Les forces terrestres aériennes et maritimes ont opéré à Gaza aujourd'hui et ont éliminé de nombreux terroristes. Après une coupure quasi totale des communications samedi qui a compliqué les opérations de sauvetage, les lignes téléphoniques et les connexions internet sont lentement rétablies. L'armée israélienne déclare avoir frappé 450 cibles au cours de la nuit. Les Gazaouis ne peuvent que retirer leur mort des décombres. Tout le monde est pour un cessez-le-feu. Avec toutes les pertes matérielles et humaines, il ne reste plus rien de Gaza. Il n'y a plus de Gaza. Il n'y a plus de Gaza. Le croissant rouge palestinien a déclaré dimanche que l'armée israélienne bombardait de façon répétée les alentours de l'hôpital Al-Quds dans la ville de Gaza. L'organisation a ajouté qu'elle avait reçu des appels à l'évacuation immédiate de l'établissement médical, une tâche que les médecins jugent impossible en raison du nombre de patients gravement blessés. Le nombre de personnes déplacées dans l'hôpital est d'environ 12 000 à 14 000. Ce chiffre change tous les jours, sans compter les patients de l'hôpital et l'unité de soins intensifs. Nous avons près de 60 patients ainsi que 800 blessés qui sont soignés au service des urgences. Les ordres d'évacuation ont été condamnés par l'Organisation mondiale de la santé. Les responsables du Hamas ont lancé un appel aux Nations unies et à la communauté internationale pour obliger Israël à cesser de s'en prendre à l'hôpital. Selon le groupe, il y a eu au moins 57 attaques contre des installations médicales dans l'enclave depuis le début de la guerre le 7 octobre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !